Les banderoles accrochées ou cloisons témoignent de la tension autour de la maison de retraite Jacques Achard à Marly-la-Ville. En cause, une possible privatisation ou fermeture de l'EHPAD et l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, demandée par l'Agence régionale de santé et le conseil départemental du Val-d'Oise, évoquant une situation financière très dégradée, une demande qui irrite le maire de la ville, André Speck. Je ne peux pas, je ne peux pas laisser perdre ce que mes prédécesseurs, donc je parle de Jacques Achard, je parle de Lusson-Jean, y compris soutenus par leur population, ont fait pendant plus de 40 ans. Donc ce n'est pas moi qui serai aujourd'hui le faux soyeur de tout ce travail qui a été fait, y compris de cette exigence sociale qu'a toujours eu Marly, puisqu'il accueille des personnes, qu'il accueille nos aînés, je vais plutôt dire nos aînés, depuis plusieurs siècles, etc. Donc je ne le laisserai pas faire et c'est un combat que je mènerai jusqu'au bout. L'EHPAD Jacques Achard est le dernier établissement menacé d'une longue série dans l'Est du Val-d'Oise. Ainsi, le cèdre bleu à Sarcelles, EHPAD géré par la ville de Paris, doit fermer en fin d'année. Et il y a quelques jours, plusieurs centaines de personnes ont manifesté pour protester contre le démantèlement de l'hôpital Adélaïdoval de Villiers-le-Bel. Une succession de décisions qui alertent les syndicats, qui parlent de désertification médicale dans ce territoire. Ce n'est pas un hasard que les trois décisions tombent en même temps, trois mois de suite. Nous pensons vraiment qu'il y a une volonté de casse de services publics pour faire la part belle aux privés lucratifs. Tous les jours, on recense auprès des salariés de départements, des établissements publics de santé et les autres, d'ailleurs, des conditions de travail de plus en plus dégradées, des conditions d'accueil pour les usagers de plus en plus dégradées également. Et tout cela rend la situation un peu explosif et difficile pour tout le monde. A l'Est, la CGT a décidé de battre le pavé pour protester. Une grande journée de mobilisation est prévue pour le 15 juin prochain. et on se rendait à l'avenir du rythme. Et on se rendait à l'avenir sur la liste. Et on se rendait à l'avenir du rythme. Sous-titrage ST' 501